Vous écoutez ITFM ITFM, la plus belle iranienne Yaorana et Maeva sur ITFM, chers auditeurs Nous sommes très heureux de pouvoir faire nos magnifiques plateaux dans ce magnifique cadre de Oro Iti dont on va parler aujourd'hui en accueillant notre invité qui est Manoura Tirao Est-ce que je l'ai bien dit ? Oui c'est ça Bon super, donc tu es le directeur du service technique au sein de la mairie de Punaouya et tu viens nous parler justement de ce magnifique site sur lequel se situe ITFM qui est le site d'Oro Iti et qui va donc subir, on va dire, un sérieux lifting ? Oui c'est ça, il va y avoir toute une rénovation avec de nouveaux équipements qui vont être ajoutés sur ce parc et donc des travaux qui vont commencer bientôt on va dire à partir du début du mois d'avril pour le travail de réaménagement global de l'ensemble de ce site Alors explique-nous justement un petit peu en quoi vont consister ces travaux et quel est le projet au final ? Alors l'objectif c'est déjà dans les voeux du conseil municipal c'est de donner des espaces publics en bord de littoral donc on a commencé par le parc Veipopo dont les travaux en face de la mairie vont se terminer pour le mois de juin et dans la continuité donc le futur parc Taapuna donc sur ce site d'Oro Iti qui va être aménagé pour pouvoir accueillir des équipements on va dire un peu plus sportifs et notamment une base nautique avec des sports qui sont dédiés donc aux loisirs maritimes voilà, nautiques Alors tu citais le site Veipopo tout le monde peut voir qu'effectivement il y a des travaux qui sont en cours aujourd'hui on est par rapport au timing initial parce que tu sais bien comment sont les administrés, les utilisateurs ils disent ah bah oui on nous dit telle date et puis c'est jamais telle date donc aujourd'hui Veipopo ça aurait dû être terminé à quel moment ? En fait au niveau du planning de travaux on est dans les clous c'est juste qu'on a mis un peu de temps à démarrer Ah d'accord, sur la durée Sur la durée on est dans les clous puisque le chantier a commencé dans le dernier semestre de l'année passée en 2018 et on devrait pouvoir livrer donc les travaux pour la future fête de l'Orange au mois de juin 2019 Alors ça c'est un vœu ou tu penses que ça va être vraiment réalisable ? Parce que moi je suis totalement profane j'imagine que c'est le cas aussi des auditeurs qui passent devant le site tous les jours ça paraît loin quand même, non ? Non, non, en termes de planning on a une réunion hebdomadaire avec les équipes de chantier pour l'instant le planning est tenu et la réception, l'inauguration devrait se faire fin du mois de juin donc lors de l'ouverture de la fête de l'Orange D'accord, très bien Alors pour Oroïti, tu as dit que là ça devrait être début avril ? Oui c'est ça C'est ça, et à la durée des travaux prévus parce que c'est toujours, on insiste sur le côté prévisionnel ça a duré combien de temps des travaux ? Alors on devrait avoir à peu près 7 mois de travaux pour pouvoir livrer, c'est-à-dire une livraison dans le courant du dernier trimestre de l'année 2019 D'accord, très bien Alors qui dit travaux dit forcément financement Donc ça aussi c'est une problématique qui concerne tout le monde vous les premiers parce que vous gérez les budgets puis aussi les administrés Aujourd'hui si on prend l'exemple de Veilpopo on est dans les clous financièrement ou pas forcément ? Si, pour l'instant on est dans les clous On avait un budget de 215 millions On a eu la chance d'avoir la participation du contrat de ville et également de la délégation au développement des communes pour nous aider à avoir des subventions à mettre des fonds sur cette opération et pour l'instant on gère bien le budget on gère bien le planning de travaux donc normalement réception pour la fête de l'Orange à la fin du mois de juin Tout le monde va t'attendre, tu sais Je sais Mon pauvre, c'est toi qui représente alors forcément Alors maintenant on va revenir à Oroïti Donc ici, tu l'as dit, c'est essentiellement plutôt tourné vers les activités sportives Oui, des activités sportives Une base nautique Le budget qui est prévu, qui est investi par la commune pour justement rendre ce site aux habitants est de combien ? Là on part sur un budget un peu moindre que celui de Veilpopo Donc on a un budget de 120 millions de francs sur cette opération Par contre là, c'est directement en fond propre que la mairie subventionne cette opération D'accord Donc ça va concerner... Alors qu'est-ce qui va se passer concrètement ? Puisque la première partie qui donne accès à ce parc c'est l'endroit où tout le monde va faire les mises à l'eau et où on retrouve les roulottes en fin d'après-midi Concrètement, l'organisation, vous l'avez pensé comment ? Alors c'est vrai que dès le mois d'avril une grande partie du site va être fermée Même le parking là-bas des mises à l'eau ? Alors par contre, on maintiendra le parking avec le slipway donc les mises à l'eau possibles Les roulottes continueront à exercer leur activité également le soir Par contre, le reste du site sera fermé Donc l'accès aux trois pontons sera fermé et la passerelle aussi Et du coup, qu'est-ce qui est prévu pour pallier ? Parce que cette passerelle, moi je n'en connais pas du tout la fréquentation mais du coup c'est un passage sécurisé de l'autre côté Concrètement, il va y avoir quelque chose pour pallier à la fermeture de cette passerelle ? En fait, la passerelle, on veut faire aussi des travaux de rénovation Pas de rénovation, on va dire, sur la structure mais plutôt de ravalement de façade puisqu'on avait commencé à le faire en 2015 Donc il y a quand même beaucoup de dégradations, notamment au niveau des tags et on a pensé que si on faisait un projet d'aménagement ce serait bien quand même d'avoir du ravalement de cette passerelle D'accord, et pour les utilisateurs qui l'utilisaient ça va se passer comment, notamment pour les piétons pour le passage de l'autre côté ? C'est déjà quelque chose qui est prévu ? Il y a une solution ou pas d'ailleurs ? On est en train de voir pour fermer éventuellement de nuit un peu plus tôt Donc on va voir après au niveau de l'accessibilité si on maintient l'accessibilité en tout cas pour atterrir sur le parking Oui, d'accord, ok Donc après, nous on est un petit peu directement concernés pour ITFM parce qu'on a le plus beau spot pour la plus belle des radios On le répète, le ciel étant très clair on a du mal à avoir un contraste de qualité c'est pour ça qu'on n'est pas forcément tourné vers Moréa Donc concrètement, au niveau de ce site, c'est complètement fermé Comment ça va se passer pour l'accueil des invités sur les plateaux ? Parce qu'il y en a qui nous écoutent Alors, on va essayer de commencer par l'aménagement de la voie d'accès pour vous permettre toujours d'accéder à la radio Ensuite, pour l'ensemble des invités on va aménager un portillon d'accès sur le port de route Ça se fera par l'extérieur ? Voilà, ils pourront se garer toujours sur le parking mais le passage sera plutôt par l'extérieur D'accord, très bien Donc on l'a dit, une durée de travaux d'environ 7 mois Voilà, donc 7 mois de travaux durant lesquels, effectivement, les usagers sont impactés pour l'accès au site de Rohiti C'est des travaux quand même qui sont assez importants Il y a des travaux, effectivement, de construction d'une base nautique de construction de nouveaux sanitaires et de nouvelles douches Et ensuite, on aura tout un raménagement On fait des équipements sportifs donc des workouts, des agrès sportifs On fait un terrain de beach soccer On fait un terrain de beach volley Voilà, et on revoit un petit peu l'aménagement des pontons puisqu'on va agrandir deux des trois pontons Le troisième qui est devant Rohiti va être rénové mais on garde, on va dire, la structure actuelle D'accord Et on va essayer, en tout cas, d'aménager un petit peu l'accès à la mer Ok Alors tu disais, toutes ces activités, ça va forcément attirer du monde On le répète, beach soccer Le volet aussi On a dit la base nautique, le workout Tout ça, ça va déclencher un flux Aujourd'hui, il y a des horaires d'ouverture et de fermeture de cette partie du site de Rohiti Concrètement, vous avez pensé ça comment ? Parce que ces activités-là, ça risque de générer du trafic plutôt, on va dire, en fin de journée Le parking là-bas étant pris beaucoup par les roulottes et puis des fois, ça frite un petit peu parce que ça gêne un petit peu le stationnement Il va y avoir du stationnement qui est prévu sur le site de Rohiti ? Ou tout va se jouer là-bas ? Alors, l'espace n'est pas extensif Donc du coup, on a essayé de plutôt réorganiser Les roulottes vont être réorganisées Ils vont avoir des places attribuées définitivement mais côté bord de mer C'est-à-dire qu'on va réaménager une esplanade pour les roulottes et ils auront leur place, on va dire, privatisée en tout cas, côté bord de mer Toute la partie restauration se fera du coup maintenant bord de mer Tout le stationnement, donc il restera 22 places de stationnement pour véhicules Il y aura des places de stationnement aussi pour les deux roues et on maintiendra aussi 6 places pour des remorques Voilà, parce qu'on sait que c'est quand même un site où il y a beaucoup de montées et descentes de bateaux donc on maintiendra 6 places Aussi, pour compléter un peu l'offre de stationnement on a récupéré l'affectation de la servitude au Rohiti qui est de l'autre côté de la passerelle et on est en train de préparer aussi l'aménagement de places supplémentaires le long de cette servitude D'accord, donc il faudra que les gens fassent un petit peu l'effort de marcher et de ne pas venir voir leur voiture juste à côté d'eux pendant qu'ils font leur sport Parce que c'est vrai que souvent les gens veulent avoir leur voiture au plus près d'eux Donc là il faudra faire un effort C'est bien d'avoir pensé à cette problématique-là parce que, comme tu dis, la surface n'étant pas extensible et que les gens aiment beaucoup la voiture et bien il va falloir qu'ils fassent un petit effort D'autres informations à donner aux auditeurs et aux futurs utilisateurs du site ? Déjà que les travaux vont être un peu décalés et commenceront normalement, en tout cas la clôture de chantier va commencer à partir du 1er avril Voilà, donc à partir du 1er avril progressivement les entreprises vont investir le site et il sera donc fermé à nos administrés, à nos usagers en tout cas pour ce qui concerne la partie côté ITFM et la partie des pontons au bord de mer D'accord, donc il faut rappeler aux auditeurs qu'effectivement les baignettes ne sont jamais surveillées du côté des trois pontons, etc. mais là il va y avoir des outils, il va y avoir des choses il faudra absolument éviter d'y laisser les enfants venir et gambader parce que le chantier ça va surveiller de toute façon Il ne s'est pas surveillé le week-end c'est pour ça qu'on installe une clôture pour empêcher en tout cas l'accès aux usagers pour éviter qu'il y ait des accidents D'accord, donc la commune compte sur votre engagement citoyen à respecter un petit peu les espaces clôturés Ok, très bien. Bah écoute, si tu n'as pas d'autres informations à nous donner Manuha on va se quitter là-dessus Oui, merci en tout cas Bah écoute, on vous souhaite beaucoup de courage pour tous ces chantiers on espère quant à nous que ça va nous permettre de continuer notre activité de la radio dans de bonnes conditions On suivra forcément comme toujours dans l'actualité de la ville de Punaouia l'évolution du chantier et puis tu seras le bienvenu s'il y a d'autres informations forcément à donner dans l'intervalle Il n'y a pas de problème, c'est avec plaisir Ok, écoute, on te souhaite à toi ainsi qu'à tous nos auditeurs une très belle journée sur ITFM La plus belle des radios, dans le plus beau des cadres avec comme partenaire 100% LED qui s'est forcément bien débrouillé parce qu'il nous envoie là du soleil tous les jours Hein Noah ? Allez, merci à tous d'être fidèles, bonne journée Vous écoutez ITFM ITFM, la plus belle des radios Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501